Voir plus loin, voir demain, avoir des projets. Toujours, ne jamais me satisfaire d'un certain confort, mais d'évoluer, de dire que demain ne sera pas comme hier. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire qui nous surprendrait sur votre personnalité ? Peut-être que je me considère comme un paresseux. J'ai une certaine considération pour la paresse, à savoir que pour moi c'est un temps de recul, je ne suis pas dans l'action perpétuelle, à courir à droite, à gauche, avec des téléphones qui sonnent de tous les côtés. J'aime ce besoin de prendre du recul, de réfléchir, de cogiter. Il m'arrive régulièrement, même à des moments critiques, où il y a une excitation, de me retirer, pour me ressourcer, pour trouver cette inspiration, et trouver de bonnes idées dans le calme. Et donc, qui peut être perçu par certains comme de la paresse. Et comment alliez-vous alors ? La paresse et le fait d'avancer dans les projets ? C'est un peu contradictoire, non ? Non, non, je pense que c'est justement, c'est une autre perception de la démarche. C'est ce besoin de réfléchir. Alors, non, je ne suis pas un loup solitaire, mais j'aime cette phase de réflexion, une phase d'analyse qui est très importante chez moi. On continue ou pas ? C'est vous l'interview. On continue. Quels sont les trois verbes qui caractérisent votre chemin jusqu'à aujourd'hui ? Trois verbes qui caractérisent, je dirais, rêver, imaginer et oser. Oser étant certainement le plus important. Quelles sont les caractéristiques qui vous semblent le plus important dans votre personnalité ? La fiabilité, l'action et j'avoue que j'aime bien l'humour. Enfin, de quoi vous méfiez-vous dans votre personnalité ? Peut-être parfois une certaine auto-satisfaction qui me freine pour aller plus loin. Ça va être la paresse, non ? Un peu, un peu, effectivement. Merci beaucoup. Mais c'est moi, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada